Un tiers du PIB de la Corse met seulement 13% de l'emploi salarié, 370 000 visiteurs au pic le 10 août, mais quasiment aucun en décembre. Moteur de l'économie insulaire, le tourisme reste perfectible. Comment le rendre plus équitable et mieux étalé dans le temps ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre depuis Portique avec mes invités pour ce nouveau numéro de l'émission des spéciales. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stel pour cette émission des spéciales et consacrée au tourisme. L'heure n'est pas encore au bilan, mais les chiffres de l'été qui se termine révèlent un bon cru 2021. Comment expliquer ce résultat ? Quelle sera l'arrière-saison ? Est-il possible d'amplifier à l'avenir les revenus que la Corse retire de cette activité sans peser davantage sur les habitants de cette île et sa nature ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre avec mes invités ce soir. Nous recevons Angèle Bastiane, la nouvelle présidente de l'Agence du tourisme de la Corse et maire de l'île Rousse. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Face à vous, il y a Bernard Dulice, le président de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière. Merci également d'être parmi nous. Et puis Valérie Bodzi, maire de Grosset-aux-Prougnes, commune, d'où est enregistrée cette émission. Valérie Bodzi, qui est également conseillère territoriale de droite. Nous sommes ici à Portitio. Les locaux nous ont été prêtés par l'hôtel Sofitel, dont nous remercions la direction dans ce cadre qui se passe de tout commentaire. Alors, plus tard, nous rejoindrons César Philippe, le président de l'Union des ministères et des autourismes, ainsi que Laurence Constantin de l'association Global Earth Keeper. Avant de commencer le débat, et peut-être pour l'introduire, nous vous proposons un focus sur l'arrière-saison. C'est un reportage de Marc-Antoine Renucci et Marion Fiamme. Cette année, le mois de septembre, prend parfois des allures de mois d'août. Pour autant, peut-on parler d'une arrière-saison 2021 exceptionnelle ? Le terme paraît pour l'heure excessif, mais les premiers chiffres sont clairement encourageants. Dans cet établissement de la route des Sanguinaires, le taux de remplissage est de 80% en septembre, et octobre s'annonce sous les meilleurs auspices. Presque complet. Ah oui, on est pratiquement haut. Ce soir, il nous reste un appart. Ah oui, là, c'est vraiment... C'est chaud. Les 40% de remplissage de 2020 paraissent bien loin. Ce mois de septembre rappelle plutôt celui de 2018, où la fréquentation avait battu des records. Autre satisfaction, les touristes, presque tous français, dépensent davantage. Sur la clientèle que l'on a au mois de septembre-octobre, on retrouve la clientèle que l'on a d'habitude, c'est-à-dire des personnes plutôt, soit des seniors, soit des familles avec des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Par contre, je pense que le fait d'avoir été contraint pendant l'année et demie qui s'est passée, a permis sans doute d'avoir quelques économies et de pouvoir les dépenser. L'arrière-saison représente 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel. Un moment important donc, d'autant plus que cette année, le début de saison a été contrarié. On voulait venir au mois de juin, mais avec les événements, on n'a pas pu avoir les places. On pouvait venir, on avait loué et on a retardé. On a dit qu'on ne partait pas en septembre. Nous aimons le mois de septembre car il n'y a personne. C'est très calme. Le calme, c'est aussi très souvent ce que recherchent les touristes qui privilégient la montagne. Ne vous fiez pas à l'ambiance paisible de cet hôtel à Vite-Savonne. Ici aussi, l'arrière-saison se passe très bien, même si la fréquentation est plus irrégulière entre la semaine et le week-end. Il y a une clientèle, je dirais, nouvelle locale. Ça, c'est intéressant parce qu'on a une clientèle de randonneurs qui font le gervin des jeunes, des moins jeunes, qui sont de Bastia, d'Ajaccio. Ça fait plaisir parce qu'on est entre nous. C'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau et c'est encourageant parce qu'on est ouvert l'année et c'est encourageant. Les étrangers se font eux, plus rares, mais représentent toujours une petite partie de la clientèle. À l'image de ce couple de croates en plage et ervin, ils réservent souvent au tout dernier moment. On est venus en septembre parce que c'est la saison intermédiaire. Il y a moins de monde et le climat est plus doux. En fait, on préfère ces conditions climatiques-là. Du nord au sud de l'île, en passant par son centre, Vitzavone, le constat est unanime. Cette année, la saison touristique dure. Reste à savoir s'il s'agit d'un attrait croissant des vacanciers pour les mois de septembre-octobre ou plutôt d'un effet d'aubaine dû à une avant-saison chamboulée par la pandémie. Alors, Bernard Diolicelli, on vient de le voir. La dernière saison semble se présenter sous de bons auspices. Vous confirmez, c'est votre ressenti personnel également de celui de l'UMI ? Bonsoir tout d'abord. En fait, le mois de septembre, ça fait déjà quelques temps avant la crise qui avait commencé à devenir un mois nettement supérieur au mois de juin et qui s'approchait presque plus, en tout cas pour 2018, à un mois de juillet. Donc, c'est un mécanisme de translation sur l'arrière-saison que nous avions déjà observé avant la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, bien sûr, à 2020, qui a été une année exceptionnelle et 2021 également. Donc, on voit bien ce mécanisme de translation de la clientèle sur l'arrière-saison avec, comme ça a été dit dans votre reportage, une clientèle différente, souvent aussi des groupes, beaucoup de groupes d'autocaristes, des personnes un peu plus âgées, des couples sans enfants. Et là, depuis que les restrictions sanitaires ont été levées sur le nord de l'Europe, notamment l'Allemagne, une clientèle qui est également étrangère, notamment allemand, qu'on n'a pas vu de tout l'été, qui est en train de venir de manière non négligeable sur l'arrière du mois de septembre. Et par contre, sur le mois d'octobre, on n'a pas encore de lisibilité. C'est ce qui est dit dans le reportage, finalement. Les gens réservent de plus en plus tard. C'est ça. Il y a une partie, c'est les groupes. On sait qu'il y a eu beaucoup de reports aussi de séjours qui étaient programmés en 2020, qui ont été déplacés sur l'année 2021, en espérant avoir une lisibilité sanitaire. Et c'est le cas pour septembre. Par contre, pour le reste, en tout cas, il y a une appétence, il y a une volonté de venir. C'est la réservation de dernière minute. Les effets météo et conjoncturels feront une concrétisation, on l'espère, au moins jusqu'à mi-octobre. Alors, question à tous les trois, finalement. Le sentiment qu'on a, c'est que les craintes qui étaient liées au Covid se sont révélées infondées, du moins à partir de la pleine saison et maintenant pour l'arrière-saison ? Je ne sais pas qui peut répondre, Valérie Baudi. Oui, je crois qu'effectivement, il y avait beaucoup d'attentes de cette saison. Maintenant, tirer un bilan sur ces deux années, c'est difficile parce qu'évidemment, ce sont des années exceptionnelles. Du coup, est-ce que l'année prochaine, ce sera pareil ? Est-ce qu'on peut réellement tirer un bilan de notre offre touristique ? C'est difficile. On va en parler un petit peu plus tard, effectivement. Il y a eu une incitation à venir et à rester en France. Donc, je crois que ça, on a forcément eu des répercussions importantes et sur l'arrière-saison également, puisque les personnes ont eu peur de partir à l'étranger. Donc, on était un peu moins en compétition avec les autres territoires. Donc, on en parlera peut-être après. On a su tirer notre épingle du jeu dans ce contexte de crise sanitaire, c'est heureusement. Mais maintenant, il faut construire le modèle qui servira hors crise sanitaire. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. Alors, ce modèle, on en parlera après. Angèle Bastiani, mais voilà, quel a été l'impact du label SafeCourt ? Est-ce que le taux de vaccination qui était élevé à un moment donné, peut-être au moment où des gens réservaient leurs vacances, est-ce que ce taux de vaccination élevé à ce moment-là, il a joué ? Est-ce que le pass sanitaire a rassuré les touristes, finalement ? Bonjour. Nous vivons une période de crise sanitaire et une période de pandémie que l'on espère unique, puisque très difficile. Donc, évidemment, une avant-saison qu'on n'attendait pas forcément florissante, puisque nous étions encore en période de confinement. La Corse faisait partie des meilleurs élèves, puisque en taux de vaccination, nous avions un taux très élevé par rapport à d'autres régions. ce qui a sûrement contribué à faire en sorte d'avoir un afflux touristique du mois de juillet qui collait à la saison de l'année 2019 et avec le pic attendu au mois d'août. Et puis, une arrière-saison, évidemment, les chiffres à ce jour ne sont pas encore consolidés, mais une arrière-saison avec un mois de septembre avec un taux d'occupation moyen de 53% en termes d'hébergement. Et en octobre, pas encore vraiment de visibilité, mais comme le précisait Bernard Gudice, je pense qu'on sera soumis, donc peut-être autant, et à la réservation du cours par cours et de dernière minute. Alors, cette saison, est-ce qu'elle a été plus difficile à organiser que d'autres ? Est-ce que du fait des restrictions sanitaires et de l'incertitude, les professionnels et les politiques en charge du tourisme ont dû travailler autrement ? Je crois que c'était, comme on l'avait prévu, une année sous le signe de l'incertitude. On avait une illisibilité, contrairement à l'année dernière, où on avait un scénario qui était sombre et qui devait se dérouler vers l'éclaircie. Cette année, on est parti avec un confinement, avec des mesures de limitation de déplacement de manière très incertaine. La variable aléatoire des variants qui venaient un petit peu perturbés, on ne savait pas trop comment on allait gérer ça au niveau du recrutement, au niveau du dimensionnement aussi de l'accueil. Le déroulé s'est fait jusqu'à un mois de juin avec une fréquentation très faible. À avril-maine, il n'y a pas eu de saison. Les gens ont reculé énormément les ouvertures au regard des mesures de confinement qu'il y a eu. Donc pour le recrutement, ça a posé des problèmes. Ces problèmes qui étaient antérieurs aussi n'ont fait que s'accentuer ces deux dernières années. Et puis le mois de juillet, avec un creux très prononcé, lié aussi à la dépendance d'une clientèle française. Donc le creux qu'on observe en début juillet s'est creusé un petit peu plus cette année, de par les mesures de limitation de déplacement sur les pays qui d'habitude viennent début juillet, la clientèle scandinave, la clientèle suisse, la clientèle autrichienne, qui est une clientèle qui lisse un petit peu ce creux de la clientèle française entre la fin juin et la mi-juillet, a été cette année absente par les mesures de limitation de déplacement. Et ça, ça aussi contribuait à une certaine instabilité dans la gestion pour les chefs d'entreprise. Alors, Angèle Bastiani, vous êtes en charge de l'Agence du tourisme de la Corse depuis peu. Une des missions, c'est de faire la promotion de la destination. Est-ce que cette promotion, cette année, même si c'était votre prédécesseur en grande partie, est-ce que cette promotion, elle a été différente ? On croit savoir qu'il y a davantage de moyens qui lui ont été accordés, mais est-ce qu'en termes de bassins émetteurs, on est allé chercher d'autres endroits que ce que l'on faisait auparavant ? Disons que la promotion pour la saison qui est derrière nous, ce qu'elle a été dans une période très compliquée, comme on le soulignait tout à l'heure. Et puis, comme vous le disiez précédemment, les promotions à venir, nous avons bénéficié, nous avons pu récupérer un fonds fédère, un fonds fédère d'urgence, qui est un fonds européen de 6,3 millions d'euros, qui est un fonds à consommer pour la promotion et à consommer avant décembre 2023. Donc, pour la mandature à venir, évidemment, il va falloir faire face à de nombreux défis, et notamment le défi de la promotion et d'aller chercher, évidemment, au-delà du constat que nous faisons de concentration et de monotourisme, à contrario, donc, une déconcentration et un multitourisme, et évidemment, aller faire de la promotion ailleurs et mettre toute notre énergie et notre partenariat en place. Faire de la promotion ailleurs, ça suppose aussi, ailleurs, et étaler la saison dans le temps, ça suppose aussi des activités que l'on peut faire l'hiver, ou en tout cas, en dehors de la pleine saison. Valérie Bodzi, ici, par exemple, à Portiche, et plus globalement, la communauté de communes que vous présidez, celle de Lornane, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir proposer des activités toute l'année à une population qui ne souhaiterait pas ou qui ne pourrait pas se baigner ou aller sur le Gervin parce que le temps ne le permet pas ? Évidemment. Alors, d'abord, pour répondre aussi à votre question précédente, je crois que la mise en place des centres de vaccination sur l'ensemble de territoires et le fait de vacciner même les vacanciers a été aussi important dans la préparation de cette saison et inédit pour nous puisque le président d'Office du tourisme et en ma qualité de présidente de la communauté de communes, nous avons mis en place le centre de vaccination de Portiche qui a vacciné plus de 30 000 personnes, donc évidemment des gens qui sont aussi venus de l'extérieur. Et je crois que ça, ça a aussi rassuré. Avec le pass sanitaire, ça a permis, et aussi dans cette arrière-saison, avec une population un peu plus fragile, de rassurer les vacanciers. Après, évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de désaisonnalité, on va tous en parler, et c'est un objectif qu'on partage tous, par la mise en place de nouvelles activités. On sait qu'il y a beaucoup d'activités balnéaires, c'est le tourisme mondial qui s'est développé comme ça dans les années 70. Aujourd'hui, il faut arriver à sortir de ça, par la mise en place de nouvelles activités. Nous, nous avons la chance sur notre territoire d'avoir le Taravau, site qui a été classé comme rivière sauvage, c'est un enjeu important. Pollué, cela dit, pollué. Encore, sur une petite partie polluée, mais qui a été classée site rivière sauvage, et justement, c'est avec la mise en place d'un travail en commun avec le département qui a été repris par la collectivité de Corse, que nous voulons développer des activités économiques autour de ce site-là, par exemple, pour justement monter les personnes dans l'intérieur. Il y a une réelle demande sur un éco-tourisme, un tourisme patrimonial, environnemental, et on a ici en Corse tous les atouts pour pouvoir le mettre en place. Donc, ce sera aux acteurs économiques locaux, avec bien sûr l'aide de l'ATC et de la collectivité de Corse, qu'il faudra travailler, je pense, dans ce sens-là, et peut-être arriver aussi à des mesures incitatives fiscalement pour les entreprises, les établissements qui restent ouverts toute l'année. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre dans le débat parce que c'est parfois difficile pour un hôtelier, pour un établissement de rester ouvert hors saison, mais en même temps, c'est comme cela qu'on pourra devenir une destination hors saison. Angèle Bastiani, un des outils, ce sera peut-être le nouveau guide des aides que vous allez mettre en place. Ça peut permettre peut-être de financer des projets, justement, pour qu'y compris à l'automne ou au printemps, il y ait une offre de loisirs qui soit satisfaisante pour ces touristes ? Tout à fait. Donc, nous travaillons sur le nouveau guide des aides qui sera présenté à l'Assemblée de Corse à la fin de l'année, donc en décembre, et d'abord soumis au conseil d'administration de l'ATC, bien évidemment. C'est pour ça qu'il était important d'une territorialisation de la politique touristique. et nous avons organisé des tournées sur les neuf territoires à la rencontre, ça commence mercredi, à la rencontre des OTI, à la rencontre des présidents, des acteurs sur le terrain, des directeurs d'office pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur ce nouveau guide des aides. Alors, au-delà, on va dire, de l'offre de loisirs, il y a également l'offre de transport qui est importante. Vous mentionniez tout à l'heure, Bernard Giudicelli, le tourisme en provenance des pays scandinaves. Est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de vols en provenance de ces pays qui pourraient être des bassins émetteurs ? Tout d'abord, j'aimerais revenir un peu sur le sujet de l'arrière-saison. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du sport nature aussi. Je crois qu'aujourd'hui, on le sait très bien, c'est un vecteur de tourisme très important, un tourisme avec des retombées économiques qui sont significatives et qui, là, justement, appellent aussi les ailes de saison. On ne va pas aller faire un circuit VTT en plein mois d'août. En revanche, ça passe très bien au mois d'avril ou au mois d'octobre, y compris quand on a un temps comme aujourd'hui où c'est très propice justement à l'activité physique. Il y a un autre point aussi qui a été révélé par la crise, c'est le travail nomade. Là aussi, le fait d'avoir un télétravail qui a été finalement accéléré dans son concept et dans sa mise en œuvre, on a vu déjà cette année arriver des gens en aile de week-end. On venait un petit peu devancer le week-end ou en aile de vacances. On venait un peu avant, on restait un peu après avec un module qui était un petit peu axé mi-vacances, mi-travail. Aujourd'hui, on le sait très bien, le télétravail, un tiers des cadres, dit je suis mieux en télétravail dans un cadre de vacances, un cadre à la campagne, un cadre à la mer plutôt que dans mon logement habituel. Donc, il y a, on le sait très bien, aujourd'hui, les grands groupes ne s'y sont pas trompés. Pierre-et-Vacances et Center Park lancent des campagnes là-dessus. Le groupe Touilly international aussi, on a là des cartes à jouer sur les ailes de saison. Sur les transports, est-ce qu'on peut venir en dehors de la pleine saison ? Est-ce qu'il s'est passé de desservir la Corse rapidement ? Sur les transports, on l'a vu cette année, qu'est-ce qui s'est passé ? Les compagnies, principalement les compagnies aériennes, se sont retrouvées après un an de problèmes de trésorerie puisqu'elles ont subi de plein fouet la crise sanitaire. Elles ont cherché des destinations non concurrencées par la voie terrestre et à une heure et demie, deux heures, des bassins émetteurs. Donc, évidemment, nous étions une cible privilégiée pour les compagnies, notamment les compagnies low cost. Et avec la Chambre de commerce qui a fait un travail de promotion, de collaboration et d'incitation derrière, on a eu une offre aérienne principalement liée à la clientèle française puisque les contraintes administratives nous limitaient sur la clientèle française. Mais bien évidemment, même s'il y a eu quelques vols internationaux, on le voit un peu plus maintenant en fin de saison, il y a un gros travail à faire là-dessus puisqu'il ne faut pas se concentrer, je crois que sur le mois de juillet et sur le mois d'août, la question ne se pose pas. La question va se poser comment avoir une offre de transport parce que le tourisme c'est un ensemble, il faut de l'activité, il faut de l'hébergement, il faut du transport et tous les maillons sont indispensables. Le transport seul ne permettra pas un développement touristique mais l'activité, si elle n'est pas connectée, ne permettra pas non plus. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille dans une synergie l'ensemble de tous les acteurs du tourisme pour arriver à développer une offre de transport qui en termes de bassins émetteurs et en termes de tarifs aussi parce que c'est souvent ça, on parle d'accessibilité, l'accessibilité c'est aussi le prix du billet, ce n'est pas simplement la vision. On va conclure cette partie-là avec une question à Angèle Bastienne et rapidement, justement, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'on peut financer de nouvelles lignes aériennes ? Est-ce qu'il y a déjà des projets ou c'est à venir au fil de votre mandat ? Je ne rentrerai pas dans le détail technique des financements mais évidemment, si on veut parler de déconcentration et de déconcentration de provenance, évidemment, et pour ça, des rendez-vous sont pris avec les opérateurs aériens en étroite collaboration et partenariat avec la Chambre de commerce et évidemment, il faudra aller chercher une clientèle étrangère puisqu'actuellement, en Corse, nous recevons 70% de clientèle domestique sachant que en cette année Covid, nous sommes allés jusqu'à 85% de clientèle française donc ce sera un dossier à remettre au cœur de l'ATC et à travailler tous ensemble. Alors l'été se termine aujourd'hui, plus ou moins, quel bilan peut-on en tirer ? C'est un sujet de Pierre Gnanini et Jennifer Capay. L'image s'est répétée tout au long de l'été. Des vagues de voitures qui déferlent sur les différents ports de l'île. Pour beaucoup, avec le sourire, un sourire qui s'est d'ailleurs propagé jusqu'aux professionnels du tourisme puisque dans l'ensemble, la saison est jugée satisfaisante. En chiffres, cela donne ça. Entre le 1er juillet et le 31 août, 2,662,000 personnes ont posé les pieds en Corse, une haute saison à la hauteur des attentes. Pourtant, elle avait été précédée d'inquiétudes, une avant-saison très timide, même mauvaise et ce, à cause des incertitudes sanitaires. Mais le rythme est allé crescendo jusqu'à atteindre 865,000 passagers au mois d'août. Un chiffre qu'il faut tout de même relativiser puisqu'il est inférieur de 11% par rapport à 2019, année avant Covid. C'était un ressenti de beaucoup d'insulaires et de professionnels, il est confirmé. Oui, il y a bien eu plus de Français cette année. 86% précisément de la clientèle et seulement 11 à 13% d'étrangers contre près de 30% en moyenne. sur nos lignes internationales, il y a eu des signes très intéressants qui continuent d'ailleurs puisque nous volons sur la Scandinavie, nous volons sur l'Autriche, y compris en arrière-saison. Il y a non seulement une fréquentation qui est allée crescendo tout au long de l'été sur l'international, mais qui, de manière plus intéressante, continue sur l'automne. C'est le transport maritime qui a pris le dessus cette année. En haute saison, 1,5 million de personnes ont transité par la Corse en bateau contre 1,1 million de passagers à la même période qui ont eux opté pour l'aérien. Ce sont les hôtels, les gîtes et les chambres d'hôtes qui enregistrent les taux d'occupation les plus élevés. Tout hébergement confondu. En juillet, on atteint soit 111% de remplissage et encore mieux en août avec 85% des hébergements occupés. Dans l'ensemble, ces résultats seront à affiner. Reste que 2021 est sans conteste une année bien meilleure que celle de l'an passé mais pour autant loin d'être un millésime record puisqu'inférieur par exemple en termes de fréquentation à 2019. César Philippe nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Cette saison, est-ce que vous la qualifieriez comme d'aucuns le disent d'exceptionnelle ou plutôt quand même une bonne saison relative ? Bonjour d'abord. Je vais relativiser surtout par micro-région parce qu'il faut le faire, il faut absolument le faire. Vous avez des bassins qui ont reçu énormément de monde et puis il y en a d'autres qui en ont reçu beaucoup moins. Je pense au nord de la Corse où des affaires ont vraiment souffert en début de saison qui ont connu un pic très restreint sur le 15 juillet au 25 août et avant ça a été le désert et là ça l'est déjà. Donc il faut relativiser. Quand j'ai des collègues qui ne trouvaient pas de qualificatif pour qualifier la force de cette saison, je ne vais pas les rejoindre bien sûr parce qu'il faut voir la fréquentation dans son ensemble et pas par micro-région. On a pu lire le chiffre de perte de 1,5 milliard du fait du Covid. Est-ce que ces pertes ont été quand même compensées que ce soit par les aides qui ont été mises en place ou par la bonne santé relative de cette saison quand même ? Et c'est pratiquement impossible de compenser. Pour moi, la saison référence n'est pas 2019. Pour nous, 2018, quand je dis nous, je parle du tissu professionnel parce que là, il faut quand même faire la différence et j'espère qu'on la fera dans cette émission entre le tissu professionnel et l'offre et l'offre par hauteuillère. Donc pour les professionnels, ça n'a pas été les compensations. Bien sûr, heureusement qu'elles étaient là parce qu'il n'y aurait plus de tissu professionnel s'il n'y avait pas eu de compensation. Mais là, on est encore quand même loin du compte. Et je dirais, on va pouvoir tirer le trait parce que nous, on ne sait pas faire de bilans, les bilans, de faire les bilans maintenant par rapport à des chiffres de transport. Bravo pour ceux qui peuvent le faire. Mais un professionnel qui a beaucoup de salariés, comment peut-il faire un bilan tant qu'il n'a pas fait signer les soldes de tout compte ? Donc ça, nous, on ne sait pas faire. Dans d'autres catégories, c'est possible. Chez nous, ce n'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et dire ce qu'il y a à dire selon les secteurs. Angèle Bastiani, on a une idée du montant qui a été versé, de ces fameuses aides COVID. Combien d'argent pour le secteur touristique, vous savez ? Il y a plusieurs aides COVID. Les aides COVID de l'État dont ont bénéficié les acteurs du tourisme. Et puis, il y a eu les aides de l'ATC qui ont été votées à l'Assemblée de Corse concernant les aides de mesures sanitaires d'urgence pour l'équipement sanitaire. Et puis, en parallèle, à l'aide de l'État, le FNS, le Fonds national de solidarité, ont été mis en place des mesures que des mesures régionales. Et notamment, ici en Corse, le plan Salvetz dont les subventions sont versées par l'ATC pour les professionnels du tourisme et par l'ADEC dans les autres secteurs, les entreprises d'autres secteurs. Et donc, c'est un plan, le plan Salvetz, de 5,5 millions d'euros destinés aux entreprises du tourisme. Actuellement, il y a à peu près 250 dossiers qui ont été traités. et il y a une prorogation de ce plan puisqu'il arrivait à terme au mois de septembre. Alors, un des buts de ces aides c'était de restructurer l'offre finalement. On sait qu'il y a 44% des structures marchandes qui sont des PME familiales en Corse. Est-ce que ça a permis de moderniser un petit peu l'outil ou on n'en est pas encore là ? Question à tous les deux. Je ne pense pas parce que moi, les 44%, je mettrais la barre si je suis le raisonnement d'Atout France qui est quand même en la matière qui a des choses à dire. Alors, qu'est-ce qui nous est que les hôtels de moins de 22 chambres, de séjour de moins de 22 chambres aujourd'hui ne sont plus rentables ? Donc, quand on sait qu'en Corse, ces hôtels représentent 80% des hôtels classés, il y a de quoi vraiment s'inquiéter parce que là, il faut absolument restructurer. Nous, on va au-delà. On ne parle pas de restructuration, on parle de refonte du tourisme et ça, c'est indispensable. Un des éléments de la refonte, c'est finalement le CDI saisonnier. On sait que cette année, vous avez eu des difficultés à recruter parce qu'il y avait cet épisode sanitaire que l'on a déjà évoqué mais ce CDI saisonnier, vous en avez été un des promoteurs. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? On se rappelle que Jean-Baptiste Lemoy, le secrétaire d'État au tourisme, était venu en Corse dire OK pour une expérimentation. Alors, le CDI saisonnier, il faut le ramener quand même aux fondamentaux. C'est-à-dire que le CDI saisonnier, pour nous, est la pierre angulaire de cette refonte. On ne pourra pas... C'est quoi la refonte ? C'est déjà de changer de dimension, de passer, enfin, de mettre, enfin, en pratique. Et là, je m'adressais directement à Mme la Présidente en lui souhaitant la bienvenue et de prendre en considération ce document qui a été voté avec le PADUC qui s'appelle l'annexe 8 Schéma développement touristique. Or, aujourd'hui, on l'a peu lu, on brandit le PADUC comme presque un épouvantail alors que dans le contenu de ce document, il y a tout pour réorienter ce document. du document en soi par rapport au CDI saisonnier, justement, on en est où ? Est-ce que d'ores et déjà il y a des hôteliers qui ont joué le jeu, des hôteliers ou d'autres professionnels qui ont joué le jeu ? Mais il y a du lichel et peut-être, deux mots. Alors, pour revenir un petit peu, vous aviez commencé par le bilan, là aussi, je crois que les chiffres, quand on les annonce et César l'a très justement dit, quand on annonce des chiffres de transport, on est très loin de faire un réel bilan parce que le flux, simplement, sans avoir le nombre de nuitées, où vont les gens, que font les gens, sans avoir une analyse plus fine et de simplement prendre le nombre de personnes qui sont venues en Corse, n'a, à mon sens, que peu ou pas de sens. Donc là, déjà, je crois qu'on se trompe un petit peu. Ensuite, évidemment, la relance, la sauvegarde. La présidente de l'ATC, elle disait très justement, il y a eu d'abord un plan de sauvegarde, le plan Salvaez, et les mesures qui avaient été également mises par l'État, telles que l'activité partielle et le fonds de solidarité. Mais comme leur nom l'indique très bien, c'est de la sauvegarde. On ne parle pas encore de refonte, on ne parle pas encore d'un nouveau tourisme, on ne parle pas d'un investissement. Et là aussi, il faut avoir les choses dans leur globalité. Le CDI saisonnier, évidemment, comme on le disait précédemment, ça doit être ajouté à une extension de la saison. Il faut d'abord repenser le tourisme sur un minimum de 8 à 9 mois d'activité, avec un contrat de travail qui soit adapté à cette activité plus longue. Et ça rejoindra d'ailleurs probablement les éléments du débat qui viendront après sur la surfréquentation, la déconcentration dans le temps et dans l'espace. Ils commencent aussi par trouver le moyen d'avoir une stabilité. Vous savez, aujourd'hui, les saisonniers, le problème de recrutement, il est aussi lié à une précarité sociale d'un emploi qui est sur 2, 3, 4 mois seulement. Donc si on veut stabiliser ça, si on veut avoir du recrutement pérenne, il faut aussi offrir à nos collaborateurs une période d'activité plus longue, soit avec un CDI pour certains d'entre eux, soit à défaut, une saison à minima de 8 mois, 6, 8 mois pour leur offrir une perspective sociale et d'évolution. Aujourd'hui, qui accepte de travailler 3, 4 mois, c'est très compliqué et ça met forcément de la précarité. Et c'est tout ce système là en fait qui vient sur la qualité de l'offre touristique, qui vient perturber la qualité de recrutement et donc tout ce système-là est à revoir. César-Philippe, vous souhaitiez intervenir ? Au départ, c'était fait pour aller, parce qu'on avait déjà une existence, je vais revenir à l'époque du cercle, première mouture, je précise. Le cercle des Grands-Maises-en-Corse. Voilà. Ça a été quand même antérieur au cercle, mais il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération. C'était pour renforcer et aller vers déjà l'objectif qui est défini ici, le tourisme à l'année. Voilà. Mais malheureusement, depuis, il s'est passé des choses, il y a eu toute la concurrence déloyale et il n'y a plus d'établissements de séjour qui sont ouverts à l'année. Donc là, c'est beaucoup plus grave et le travail à faire avec le CDI est beaucoup plus important, surtout au niveau des cadres, parce que toutes les aides qui ont été données, elles sont données pour les premiers emplois, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de cadres et ces cadres qui pourront servir, s'intégrer dans le processus et servir de formateurs pour ceux qui vont venir. Et c'était une des ambitions, c'était l'ouverture du secteur d'activité aux indigènes, parce que ce n'est quand même pas neutre, parce qu'aujourd'hui, le tourisme sur le plan social en Corse, c'est un échec. Il faut appeler... Il faut avoir le courage de dire les choses. Et ça ouvrait donc à la population indigène. Ça permettait aux établissements d'aller vers ce travail à l'année et en même temps, il y avait une économie d'échelle importante, il y avait une économie d'argent public de 5 000 euros par contrat et par an. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on va aller suivre les objectifs qui ont été définis par le PADUC sans passer par cette étape obligatoire qu'est le CDI. Et puis pas de saisonnier. Moi, je suis plutôt pour l'appellation... On parle d'un CDI 4 saisons, c'est un peu le terme. Roger Bastiani, deux mots là-dessus sur cette nécessité impérieuse. Voir un CDI tourisme plus que saison, parce que si on peut supprimer le terme saisonnier de notre vocabulaire, à plus ou moins court ou moyen terme, ce serait bien. Donc effectivement, le CDI tourisme, évidemment, ça voudrait dire qu'on a réussi notre pari et que le schéma d'orientation, nous l'avons suivi, puisque ça voudrait dire qu'on a réussi à étaler la saison et même à faire venir du monde au moins sur neuf mois, plus que sur six ou huit mois, avec une première étape sur neuf mois. Et à ce titre, un rendez-vous est pris avec la directe la semaine prochaine. où ça fera partie des points de travail qu'on remettra sur la table. Aujourd'hui, on constate qu'il y a du monde partout. Au pic, il y avait 372 000 touristes le 10 août. Je pose la question à vous deux, on entendra Angèle Bastiani après là-dessus. le toujours plus d'aucuns disent qu'il est le fait des professionnels. Vous vous dites, c'est un peu ce qu'on entendait un petit peu tout à l'heure, mais on va vous demander de le développer. Vous vous dites que le toujours plus, ce n'est pas votre discours à vous, mais c'est le fait d'une absence de régulation. L'offre professionnelle, c'est 175 000 lits sur toute la Corse. L'offre non professionnelle, c'est 600 000 lits sur toute la Corse. Je vous laisse apprécier. On est dans un rapport à un quart, trois quarts. Donc, il faut partir de cette réalité-là. Donc, nous, on ne peut analyser que ça. On les a... Ce sont d'abord des concurrents, des loyaux, qui ne payent rien. Je vais vous donner un exemple parce que je pense que pour que le téléspectateur comprenne, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais quand je vais vous dire... Je vais prendre un exemple que je connais bien le mien. J'ai payé pour le mois d'août 80 000 euros de charges sociales et 60 000 euros de TVA, uniquement pour le mois d'août. La question que je pose, parce que la difficulté aujourd'hui, elle est de réguler cette masse qui arrive, qui vient saturer, qui vient perturber, non seulement... Qui vient venir sur la surfréquentation, qui vient augmenter les chiffres, et qui ne profite pas au circuit professionnel et surtout à l'ensemble de la société corse. Donc ça, il faut absolument y revenir. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel est aujourd'hui l'intérêt de l'État qui se prive des trois quarts de la recette fiscale et de la recette sociale. Parce que ça aussi, ça touche la pénurie de main-d'oeuvre. Parce qu'il est faux de dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont quitté le secteur d'activité. Non, ils y sont, mais travaille au noir dans les 95 000 villas et dans les 35 000 appartements. On a pu lire que l'offre paracommerciale qui est en pleine expansion, effectivement, les meublés de tourisme, j'ai trouvé ce chiffre, disponibles à location, ont augmenté de 19% en 2018, 20% en 2019. Finalement, on se pose la question comment limiter le phénomène ? Qu'est-ce qui est en cause selon vous ? Est-ce que c'est le nombre de résidences secondaires tout simplement ? Donc je partage pleinement tous les propos qui ont été tenus précédemment par César. Bien évidemment, lorsque l'offre d'hébergement aux trois quarts n'est pas faite par des professionnels, on comprend bien qu'on n'a pas une maîtrise du tourisme. On ne peut pas avoir un tourisme qui se développe lorsque l'on ne maîtrise pas les trois quarts de l'hébergement. Mais derrière tout ça, évidemment, cette précarité, ce travail au noir, ce manque de fiscalité et le manque de ruissellement aussi ou de redistribution économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une stratégie d'un développement économique sur l'île avec l'agro-tourisme, l'agro-pastoralisme, avec toutes les retombées, faire travailler tout le côté identitaire, l'ensemble de nos partenaires qui sont des partenaires du professionnel, du monde professionnel. Lorsque l'on ne représente qu'un quart, vous comprenez bien que cette surfréquentation du mois d'août, lorsque tout le monde est complet, bien sûr, les trois quarts des gens qui sont sur la plage ne sont pas hébergés dans des établissements professionnels. Donc il faut prendre aussi tout ça en compte. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'on limite la question ? Le constat, vous l'avez fait, mais comment est-ce qu'il est possible de limiter ? On a le droit de louer sa résidence principale 120 jours par an. Tout le monde autour de cette table peut le faire s'il le souhaite. Vous parlez de la résidence principale. Aujourd'hui, ça touche principalement les résidences secondaires. C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Il y a une législation qui a été mise en place et ce sur quoi nous nous sommes penchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de la prérogative des maires pour imposer un changement d'usage et un numéro d'enregistrement pour essayer de juguler. Comme le disait César tout à l'heure, il faut maîtriser la question n'est pas d'interdire mais de reprendre la maîtrise d'un volume qui aujourd'hui nous échappe. Est-ce que c'est la collectivité de Corse qui est représentée ici ce soir ou est-ce que c'est l'État, César Philippe ? Je pense que là, l'État joue un rôle de jeu parce que rejeter le bébé et donner le bébé aux communes, c'est un peu rapide. La taxe de séjour, bon, ça va, ok, mais il n'y a pas que la taxe de séjour. Alors là, il y a 20 ans, il y a 20 ans, quand je l'ai présenté à l'Assemblée, 20 ans déjà, j'avais pris la précaution de dire attention, le Corse qui a besoin de mettre une cuillère d'huile d'olive dans la soupe, bienvenue au club, qui paye au moins la taxe de séjour, qui paye les taxes communales parce que l'enlèvement d'ordures, on en parle, du surplus de coûts parce que c'est un sujet d'actualité. Est-ce qu'on en parle de surcoûts ? Mais vous vous rendez compte des proportions que ça fait ? Mettez une moyenne de 3 personnes par logement, 95 000 et 35 000, ça fait 130 000, multiplié par 3, c'est la population de la Corse. En l'occurrence, on sait qu'il y a plus de 50% de ces meublés dont le propriétaire ne vit pas en Corse. Tout à fait. Donc la première étape serait le foyer fiscal en Corse, sans aller chercher plus loin au niveau politique, le foyer fiscal en Corse, ça régulerait déjà pas mal. Ça serait déjà une bonne chose. Mais c'est à l'État de faire ça. Vous savez ce que m'a répondu Bercy ? Au niveau national, ça représente 2%. Donc on ne va pas faire légiférer là-dessus parce que la recette coûterait... Le contrôle coûterait plus cher que la recette. Voilà. Mais nous, là-dedans, on ne s'y retrouve pas du tout. Pas du tout. Et là, il faut stopper. Un chiffre, si vous permettez, sur la dernière décennie, l'offre professionnelle, sur 10 ans, elle a augmenté de 2%. L'augmentation nationale, c'est 2,5% par an. Par an. Par contre, l'offre par auteuillère a doublé en 10 ans. Voilà. Vous souhaitiez intervenir ? Oui. Là, je crois qu'on touche du doigt le problème. Aujourd'hui, la loi Elan et les évolutions qui ont eu lieu grâce à la loi Lur ont permis, en effet, aux maires de gérer ça. Mais l'élu local ne peut pas gérer une compétence qui est urbanistique, définie par la loi, pour finalement des retombées touristiques qui sont en général décalées sur les intercôts. Donc là aussi, il y a un problème de compétence qui vient se superposer par ces différentes lois. Et la solution ne pourra venir, à mon sens, que par une prise en compte régionale. Je crois que c'est sur quoi la TEC travaillait. et je pense qu'il y aura aussi une évolution. Et au niveau de l'État, on ne peut plus laisser faire. Il faut qu'on puisse reprendre la main sur ce phénomène-là qui est en train de détruire, de fragiliser et de précariser le tourisme sur l'île. Alors, les nuisances provoquées par une trop forte fréquentation, à la fois sur les infrastructures, sur les ressources, mais aussi sur les sites sensibles, on l'a déjà un petit peu évoqué. Je vous propose à présent un focus plus précis avec ce sujet de Pierre Gnanini et Guillaume Léonetti. Difficile de se frayer un chemin, tant les touristes auront été nombreux cette année. Dans les ports, les aéroports, sur les routes, à la plage ou en montagne, l'été aura été intense et cela n'est bien sûr pas sans conséquence. Coup de projecteur sur le golfe de Saint-Florent. Deux plages très prisées, le Lodou et Salèche. Au pic de l'été, 1000 personnes par jour, 200 bateaux, parmi lesquels 7 compagnies privées, avec à la fois des navettes à passagers comme celle-ci ou bien des taxis plages. Bref, une activité croissante et effrénée le jour et même une partie de la nuit dans des espaces protégés, une surfréquentation très largement constatée. Il faut que les privés prennent conscience qu'en continuant comme ça, le site va être dégradé donc il ne pourra pas attirer autant de monde qu'il espère et puis les gens ne vont pas revenir à chaque fois sur un site où il y a 1000 personnes sur la plage. Ce n'est pas raisonnable d'un point de vue humain et d'un point de vue naturel. Donc il faut se mettre autour d'une table. Ça c'est très clair. Si la mer a été prise d'assaut, la montagne n'est pas en reste non plus à l'image du GR20. Aucun chiffre ne nous a été communiqué mais on confirme une fréquentation en hausse proche même de la saturation. Même constat dans les canyons à tel point qu'un arrêté préfectoral pour limiter l'activité au seul professionnel a été pris à Pourkaratch le 12 août. À Baville, chaque jour, 5 sociétés de canyoning et des centaines de promeneurs se retrouvent avec une conséquence la hausse des accidents, 11 en canyone ou en rivière dont un mortel. Pour Paul-André à quoi il y a les limites ont été franchies et la question des quotas déjà sur la table. Oudro pousse trop au pied et chacun comprend qu'on est arrivé au pied du mur. Soit on prend des décisions, on les prend nous-mêmes, on n'attend pas qu'on nous les impose, soit on va nous les imposer. donc le dilemme il est là. Est-ce qu'on va laisser redescendre depuis l'état ? Vous avez vu que cette année un arrêté est pris, il est pris sans aucune concertation ou c'est fermé, terminé. L'arrêté, moi personnellement, j'étais fondamentalement contre, pas sur le fond, mais sur la forme. Les gens qui payent peuvent aller dans le canyone et ceux qui ne payent pas ne peuvent pas y aller. Ça, c'est franchement pas possible. Cette surfréquentation s'avère également problématique concernant les équipements, les infrastructures, avec en premier lieu l'hydraulique. Restrictions pour les agriculteurs, coupures d'eau dans les villages ou encore ruisseaux secs, la Corse a souffert et avec le changement climatique, la situation ne devrait pas s'améliorer. Depuis plusieurs années, Antoine Orsini tire la sonnette d'alarme. Selon lui, il faut une révolution, un changement de modèle car les infrastructures sont de loin insuffisantes. Une des solutions, c'est d'abord l'économie d'eau. Après, c'est des retenues collinaires qu'on appelle. Et là aussi, on peut jouer la solidarité. On va tirer un tuyau du barrage d'Alesagne à Falaïm Boulevard. Mais en fait, moi je suis pour que chaque micro-région joue aussi sa carte parce qu'on connaît mal. Là aussi, une des solutions, c'est qu'on connaît mal nos eaux souterraines. On connaît mal nos sources. Moi, je le dis souvent à des maires de petits villages, regardez, j'ai répertorié vos sources, gardez-les parce qu'un jour, elles vont vous sortir la soif, elles vont vous sauver de la catastrophe parce que souvent, les tuyaux arrivent mais les tuyaux sont vides. Donc, ce n'est pas un problème de poser du tuyau. Dans le domaine de l'énergie aussi, la situation est peu reluisante voire même inquiétante. Au mois d'août, en plein épisode caniculaire, un pic de consommation historique a été atteint selon EDF. Conséquence, il a été demandé aux usagers de réduire leur consommation. Un message plutôt mal perçu par les résidents. À terme, le pic estival pourrait même dépasser celui atteint pendant l'hiver, de quoi susciter des craintes. La CGT n'a de cesse que d'alerter la population et les pouvoirs publics sur le fait qu'il faut renouveler certains moyens de production dans la centrale du Récompte pour pouvoir pallier cette demande le plus rapidement possible. Si ces moyens ne sont pas mis en œuvre rapidement, tels qu'ils sont prévus, d'ailleurs, on a déjà un peu de retard, on va être rapidement confrontés à des incidents sur le réseau qui risquent d'engendrer des coupures. Il y a des risques de blackout ? Blackout, peut-être pas, mais des délestages sûrement. Enfin, parmi les conséquences les plus redoutées de cette surfréquentation, la saturation des hôpitaux. Éprouvés par le Covid, fragilisés par leur faible capacité d'accueil, la question de leur sous-dimensionnement inquiète. C'est peut-être là le signal le plus fort pour dire que ce modèle touristique doit évoluer. Alors, Laurence Constantin de l'association Global Life Keeper nous a rejoint. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, à travers votre métier de skipper dans la région de Porto Vecchio et votre activité comme présidente d'association, est-ce que vous avez pu constater finalement les méfaits d'un tourisme non maîtrisé ? Clairement, surtout en plein mois d'août. Bon, on sait que depuis des années, c'est comme ça, en plein mois d'août, mais non maîtrisé. Et puis, je pense aussi une méconnaissance de la mer. Clairement, ça démarre très tôt. La problématique vient déjà de passer un permis en deux jours. C'est-à-dire un permis en deux jours ? Un permis bateau-moteur, pas voilier, sans avoir l'esprit, l'état d'esprit marin et de savoir à quoi on s'attend. Donc, en fait, on a des comportements sur l'eau qui, même s'il y a une réglementation, n'est absolument pas appliquée parce que c'est chacun pour soi. et là, on a vraiment un problème, même de dangerosité. Où ça, par exemple, à Porto Vé? Quasiment, même les criques un peu sauvages où on y va. Moi, j'ai un voilier par choix, justement, par choix éthique. Même si je vais dans un endroit tranquille, au bout de 8h du matin, déboulent déjà les jet-ski, les bateaux à moteur qui vont très vite. On ne peut même plus se baigner en se disant qu'on va être tranquille. On essaye de faire un choix de vie et, en fait, on se retrouve coincé comme sur une autoroute. Donc, il y a vraiment un gros problème de conflit d'usage. Au-delà de cet aspect particulier des jet-ski qui fréquentent des criques, etc., qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut réguler l'accès de certains sites ? Par exemple, dans la réserve marine, on le sait qu'il y a des possibilités. En montagne, aussi, instaurer des quotas. Mais est-ce que c'est possible finalement d'agir ? Est-ce que ce phénomène, il n'est pas trop, on va dire, installé ? Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une réelle volonté politique, tout est faisable. Par exemple, c'est vrai que j'habite à Coenze et on a le problème du plateau du Cochonne où il y a vraiment une grosse, grosse, grosse fréquentation. Il existe une structure là-haut et dans cette structure pourrait très bien exister, il y a des éco-gardes, mais comme ça se fait aux Açores, à Pico, par exemple, où il y a un grand mont, il y a une maison de la montagne et on ne laisse passer que les gens qui ne sont pas habillés en tongs, ils ont instauré un quota, etc. Après, je suis aussi pour qu'il y ait une petite participation financière, mais petite. La fréquentation des signes naturels devrait être payante, c'est un petit peu compliqué à faire accepter, mais... Pas forcément, mais il faut qu'elle reste très, très, très raisonnable pour que la nature ne devienne pas un produit de luxe pour certains et l'ennemi des autres. Parce que sinon, ces autres-là, qui vont considérer la nature comme leur ennemi, vont aller se déplacer ailleurs et on ne peut pas tout gérer tout le temps. À un moment donné, ça ne va plus être possible. Au-delà de la sécurité des gens qui font de la randonnée, sur le plateau justement du Cochonne, est-ce qu'il n'y a pas aussi une incidence très forte sur la faune et la flore de ces zones ? Oui, complètement. Il faut continuer à flécher, à mettre des petits parcours dans ces endroits très, très sensibles où il y a quand même une faune, une flore endémique. On n'a pas le choix que de faire, que de se structurer, de se rendre tous responsables des endroits que l'on visite et que certains exploitent aussi. Alors, les maires, finalement, n'ont qu'un pouvoir limité. On sait qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par le sénateur Jérôme Bignon. Elle vise à élargir finalement le pouvoir de police du maire. Mais en l'état, ce n'est pas encore effectif. Pour le mouillage des bateaux à Scandola, c'est au préfet maritime de prendre un arrêté d'interdiction. Finalement, on a envie de dire que le pouvoir des élus locaux est limité, Angèle Bastiani. Est-ce qu'on peut aller vers davantage de régulation ? Est-ce que vous en auriez les moyens si vous le souhaitiez ? De toute façon, il va falloir qu'on travaille tous ensemble, bien évidemment. Donc moi, j'ai un peu appelé de casquette, celle de présidente de l'agence du tourisme de la Corse et celle de maire d'une ville qui est une station balnéaire, bien évidemment, et qui se trouve confrontée à toute cette problématique. Alors évidemment, un des enjeux de l'ATC et un des défis à relever puisque les enjeux, au-delà de l'enjeu d'ordre économique, social, c'est aussi un enjeu environnemental qu'on aura à régler. pour faire face à ces enjeux environnementaux, bien évidemment. Et il faudra limiter les conséquences de la surfréquentation négative des sites. Est-ce qu'on peut interdire à certains sites à la fréquentation ou est-ce qu'on peut limiter ? Ce n'est pas facile de dire le premier arrivé, le premier servi, donc vous êtes arrivé après, vous ne pouvez pas y aller. Alors c'est-à-dire que pour l'instant, il va falloir qu'on travaille très rapidement et ne pas attendre la saison prochaine pour encore se contrarier sur la surfréquentation. très rapidement, comme le disait le président de l'exécutif, Gilles Simeone, évidemment, nous sommes tous pour instaurer des quotas puisque nous sommes un petit peu victimes de notre succès ici en Corse. On a forcément une île magnifique, on est une destination privilégiée avec des sites naturels magnifiques et on est aussi victimes un petit peu des réseaux sociaux puisque du coup, quelques sites sont mis tout le temps en avant. Les beaux sites sont mis en avant et finalement, les endroits qui étaient un petit peu des perles sont à un moment donné prises d'assaut. C'est ça, ils sont pris d'assaut, ils vont être vite détériorés, on va avoir du mal à préserver notre écosystème, on va avoir du mal à préserver la biodiversité, mais après, évidemment, qu'il faut mettre des actions en place et notamment, puisqu'on parlait du marin, il y a nous, les communes, nous avons tout intérêt à travailler sur des mouillages organisés pour préserver les posidonies, pour gérer ce flux de petites plaisances et de grandes plaisances aussi, donc ce sera un travail qu'on aura à mener avec les maires des communes et évidemment au sein de la Tessie. Valérie Bauds, vous seriez favorable à limiter les flux parfois, si c'était nécessaire ? Alors d'abord, je pense que les élus, la marge de manœuvre d'un élu, c'est plutôt en amont, c'est-à-dire réaliser les infrastructures qui permettront de limiter l'impact de l'économie, du développement d'une économie. On en parlait tout à l'heure, vous disiez à juste titre le taraveau est pollué, c'est vrai et c'est pour ça qu'on a réalisé cinq stations d'épuration dans l'intérieur, c'est de cette façon-là que les élus peuvent le plus impacter je dirais notre environnement et justement limiter les nuisances. Après, une fois que la population est là, c'est un peu moins notre rôle, en tout cas, taxer les personnes qui sont là ou leur interdire un site naturel, c'est compliqué. La nature, par définition, elle appartient à tous et on ne peut pas financer cela. Donc, c'est plutôt en amont, je pense qu'il faut travailler, bien sûr, pour que la problématique des déchets également, on va la retrouver encore une fois. sur l'assainissement, on a un retard important, sur l'eau, ça a été dit dans votre reportage, tout ça, c'est des infrastructures qu'il faut mettre en place pour tenir compte de l'évolution de la population durant une saison ou même durant une saison plus longue, en tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Finalement, vous, vous êtes maire d'une commune très touristique, un gros set. Vous faites partie de ceux qui estiment que le paduc est trop restrictif. Du moins, votre groupe à l'Assemblée de Corse, quelquefois, on a entendu ces positions-là. Après, ce n'est pas forcément une position personnelle, mais en tout cas, on l'entend. On en construit beaucoup à Portiche. Il y a environ 50% de résidences secondaires ou plus sur la rive sud en règle générale. On ne va pas faire le distinguo des communes. Est-ce que ce discours, vous l'entendez ? Tout à l'heure, on entendait César Philippe qui disait que la résidence secondaire, ça sert à César Philippe et Bernard Duitschili. Ça sert aussi finalement à une offre paracommerciale. Est-ce que c'est possible de réguler ? Est-ce que vous le souhaitez, par exemple ? Alors là encore, on est sur le littoral, en Corse comme ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup de résidences secondaires. Ça tend à se réduire quand même puisque la proportion que vous venez d'invoquer était beaucoup plus importante dans les années 70-80. Aujourd'hui, on est à 50%. Il y en avait beaucoup plus sur l'ensemble de la Rive-Sud dans les années précédentes. On voit que les centres de vie se déplacent aussi vers nos communes qui ont l'intérêt d'un petit village tout en étant à proximité d'une grande ville. Donc ça, c'est à travers de nombreux aménagements là encore, des élus locaux parce qu'il faut développer des activités, des crèches, des écoles pour qu'on puisse sortir aussi de ce schéma de résidence secondaire qui n'est pas satisfaisant pour une commune. Mais il faut aussi tenir compte de ces résidences secondaires. C'est aussi une économie. Il ne faut pas en avoir honte non plus. Il faut maintenir un certain équilibre. C'est le rôle, je pense, qu'ont les élus locaux, les maires, qui n'est pas simple. Le paduc, vous l'avez dit, moi, je pense qu'il a le mérite d'exister. Je ne pense pas qu'il soit trop restrictif. Je pense qu'il est mal appliqué ou en tout cas qu'on ne s'en sert pas assez. Il y a notamment des éléments qui sont intéressants. mais on ne voit pas le développement durable et le développement économique à travers ce document-là. On voit la préservation. On voit parfois la préservation, pas toujours d'ailleurs, mais on ne voit pas le développement et le tourisme qui peut être véhiculé ici en Corse. Donc, sur les résidences secondaires et l'offre paracommerciale que ça peut entraîner, là encore, je crois que diversifier l'offre de logement pour les touristes, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il faut avoir un tourisme élargi du camping, de l'hôtelier, d'autres offres. Ça permet d'avoir une offre de qualité et surtout de ne pas avoir qu'un tourisme de riches ou au contraire un tourisme précaire. Donc, je crois que diversifier l'offre, c'est important, mais il faut que cette offre ne vienne pas en concurrence avec les hôteliers qui existent et il faut réguler. Est-ce que vous pouvez, vous, justement, est-ce que vous avez souhaité, Ajaccio l'a fait, essayer de réguler un petit peu cette offre paracommerciale ? Bon, on a pu lire ces chiffres, 21% des propriétaires, 21,9% vivent sur le continent, 38,2% vivent dans des pays inconnus. Voilà, c'est la question qu'on posait tout à l'heure aux hôteliers. C'est difficile de maîtriser dans ces conditions-là. Alors, la difficulté, c'est que Ajaccio a pu le faire parce que c'est une ville de plus de 60 000 habitants. Nous, on ne peut pas le faire. Donc là, il y a une réelle difficulté législative, mais bien sûr que réguler et faire que cette activité-là participe aussi aux infrastructures qui doivent être mises en place par les communes et les intercommunalités, c'est une nécessité et pas uniquement dans les villes aussi importantes qu'Ajaccio, c'est une nécessité sur tout le territoire de Corse. Laurent Constantin, ce propos sur la résidence secondaire, les associations de défense de l'environnement le reprennent souvent. Qu'est-ce qu'il en est selon vous ? Est-ce qu'on peut continuer d'en construire ou est-ce que vous estimez qu'il faut vraiment limiter ? Vous connaissez ma réponse. Je pense qu'il faut limiter d'autant plus que quand on entend dans le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure que M. Orson parle de la problématique de l'eau, de l'arrivée de l'eau, on ne peut quand même pas imaginer pour les résidences secondaires qu'on creuse les collines un peu partout pour faire des mini-barrages partout. Ça n'aurait pas de sens à chaque fois qu'on creuse quelque chose, on détériore. Ça a un coût énorme. À un moment donné, on est sur une île. C'est encore plus visible que c'est un territoire défini. Je pense qu'effectivement, comme dit Mme Bodz, il faut trouver cet équilibre. Je pense qu'on est à saturation au niveau des résidences secondaires. Une dernière question sur ce thème, Angèle Bastiani. L'offre paracommerciale, vous n'aviez pas pu, vous, Assemblée de Corse, même si à l'époque, vous n'étiez pas élue, il n'avait pas été possible de réguler, finalement, de trouver le moyen de réguler à l'échelle régionale. Évidemment, effectivement, je n'étais pas élue. Ça n'avait pas été régulé à l'échelle régionale, ça n'était pas possible. Mais en revanche, à l'échelle municipale, je dirais, et intercommunale, bien sûr que nous pouvons essayer de rééquilibrer les choses dans des communes, même comme la mienne, où il y a 47% de résidences secondaires. Je suis maire depuis un an et nous allons essayer, évidemment, d'inverser cette tendance. Et on a un rôle, nous, les maires, à jouer au travers du PLU, du plan local d'urbanisme. On ne peut pas dire qu'on doit subir les choses. Alors évidemment, la résidence secondaire, bien sûr, c'est une partie de l'économie quand elle est prise en tant que telle, mais pas quand ça devient une économie parallèle, une économie parallèle pas gérée, pas maîtrisée. Donc évidemment, ça a un impact ensuite sur tout, comme vous le disiez. Et surtout, c'est de l'argent qui ne transite même pas par la Corse, puisque vous l'avez annoncé tout à l'heure, presque 65% à peu près des propriétaires ne résident pas en Corse. Donc nous, nous avons un rôle à jouer, les mairies, parce que dans ce plan local d'urbanisme, évidemment, nous définissons des critères pour la construction. Ces critères de construction, je vais prendre un petit exemple. Si nous acceptons dans notre plan local d'urbanisme des logements qui sont exclusivement des T2, évidemment, nous allons aller vers une spéculation touristique ou des constructions de villas de type très moderne et très luxueuse, nous savons que nous allons favoriser ce type d'économies parallèles et de tourisme parallèles qui, bien sûr, est très embêtant pour l'économie locale et notamment pour les professionnels du tourisme puisque eux sont soumis à des règles, à une réglementation très précise, ne serait-ce qu'en termes d'ouverture de leur établissement lorsqu'ils sont soumis à la règle de sécurité, il faut qu'ils fassent des travaux souvent énormes pour répondre à ces critères et nous avons un grand rôle à jouer parce que si nous favorisons ce type de logement, bien évidemment nous favorisons ce type d'économie. A contrario, si nous favorisons des logements de type T3, T4, évidemment que nous allons refixer des familles dans nos villes et là on pourra parler d'infrastructures nécessaires à ces familles-là comme les créations d'écoles, etc. Mais d'abord il faut que nous nous ayons le courage de faire un PLU qui aille dans ce sens. Alors pour poursuivre sur la surfréquentation, on l'a dit il y a des agréments autres, les embouteillages, l'électricité que les opérateurs ont du mal à fournir, l'eau qui manque, une importante production de déchets, un impact sur le coût de la vie, enfin toutes les infrastructures finalement sont dimensionnées pour pouvoir accueillir le monde qu'il y a au pic. Finalement on vit au rythme de la surfréquentation en Laurence Constantin parfois. Oui et encore il y a des manques dans certains villages. Moi je pense que la surfréquentation c'est un problème mais je pense qu'effectivement étaler la présence touristique, la lisser un peu sur l'année évidemment c'est une piste à creuser sauf qu'ici en Corse il y a plein de micro-régions. C'est-à-dire que ça va être compliqué de dire de telle période à telle période à tel endroit il y a trop de monde puis après il n'y a personne à telle période Il faut mieux répartir les flux tout simplement y compris en interne. Pardon ? Il faut mieux répartir les flux finalement entre micro-régions. Oui peut-être faire un espèce d'itinéraire fléché suivant les périodes voilà mais tout ça ça prend du temps et c'est vrai que nous on est un petit peu fatigué on va dire de Grenelle d'Assise de Chartres qui ne sont pas du tout contraignantes et on se dit qu'il y a quand même des actions qu'on peut mettre rapidement en place dès cette année avec des structures qui existent déjà où on peut déjà poser les cartes de ce que l'on voit pour le futur en se donnant le temps de dire ça c'est ce qu'on met en place pour le moment c'est peut-être pas parfait mais on va travailler sur la suite mais ça donne déjà une dynamique avant que les acteurs s'essoufflent et je parle de tous les acteurs je parle des acteurs économiques les acteurs environnementaux les gens qui travaillent dans les politiques au bout d'un moment on a l'impression de tourner en rond tout le monde est fatigué de ça et on a vraiment besoin que ça bouge alors comment faire en sorte que l'économie touristique justement elle soit davantage intégrée au-delà de la consommation d'espace et d'énergie comment faire pour que les retombées pour l'économie productive soient réelles vous à supposer vous souhaiteriez peut-être que les agriculteurs soient davantage associés on peut imaginer clairement moi j'aimerais que dans tous les hôtels on voit les produits des agriculteurs ou des éleveurs ça commence par là parce que déjà ça leur donne une visibilité dès qu'ils rentrent dans un hôtel ou dans un camping enfin bon même si voilà dès que les produits soient alors est-ce qu'ils ont la capacité de répondre à tant de milliers de personnes qui débarquent je ne sais pas mais au maximum c'est pas envisageable qu'il n'y ait pas de meilleure visibilité autre que quelques panneaux publicitaires ou l'entrée de leur chemin c'est je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus et qu'on devrait je ne suis pas juriste trouver le moyen entre guillemets d'imposer au secours des structures de proposer au moins un gros pourcentage de la production locale Laurence Constantin merci d'avoir participé à cette émission on va demander à César Philippe de revenir sur ce plateau voilà César Philippe qui a eu été on va dire un élu également de Corsiga Libre dans les années 90 voilà alors merci de nous rejoindre à nouveau on évoque ce qui relève en partie du politique mais aussi des acteurs le tourisme représente 33% du PIB mais seulement 13% de l'emploi salarié finalement est-ce que est-ce qu'on doit conclure que les richesses produites génèrent peu d'emplois et profitent à quelques-uns uniquement ? Oui quand vous dites profitent à quelques-uns tenons compte de ce qu'on a dit tout à l'heure il faut revenir moi je suis là pour parler au nom des professionnels et pour dire ce qu'il y a à dire sur les non-professionnels qui sont largement majoritaires je pense qu'on peut enrichir le volet social et justement on revient encore sur le CDI des 4 saisons c'est l'occasion ou jamais d'enrichir le volet social mais moi je m'adresserai j'ai envie de donner un message en direct à Mme la Présidente tous ceux qui vous ont précédé Mme la Présidente je leur demandais d'être le ministre ou la ministre que la Corse du tourisme que la Corse n'a jamais eu donc je ne vais pas je ne vais pas le renouveler parce que dans les missions qui sont les vôtres il n'y a pas ça se réduit à la promotion ça se réduit à des actions où il y a il faut changer le logiciel quand même celui de la promotion quand on a la chance d'être à à une heure et demie de toutes les capitales européennes il faut aller chercher des clients dans ce qu'on appelle des niches de clientèle et là on peut le faire au niveau de toute l'Europe donc le logiciel de promotion mais également le logiciel des transports et après c'est du côté du décisionnel alors je vous demanderai de faire l'économie de nouvelles assises ou d'un nouveau projet parce que si vous regardez bien au dessus de votre bureau il doit y avoir pas mal de livres blancs de livres verts qui ont occupé à un moment l'opinion et ce ne sont pas les journalistes qui vont me démentir une réponse peut-être Angèle Bastiane et après on va passer à une autre question voilà est-ce que vous seriez prête justement à satisfaire à ce qui a été demandé là aujourd'hui dans des délais assez brefs voilà donc je vais permettre que je finisse rapidement alors parce que vous avez déjà beaucoup parlé voilà donc ce qu'on a besoin c'est de décision de décision au niveau de la collectivité quel tourisme il y a 14 hôtels en vente en Corse cette année en Corse les grands groupes et les majors sont là ils se bousculent au portillon donc prenez décision quel tourisme et dites-nous dites-nous mais dites-nous haut et fort si vous êtes pour ou contre si la majorité actuelle est pour ou contre le tourisme en Corse merci des réponses Orgel Bastien pour ou contre évidemment il n'est pas question de dire si on est pour ou contre c'est un peu réducteur de dire que nous sommes pour ou contre le tourisme en Corse ceci dit je suis très consciente des grands enjeux et notamment des trois grands enjeux j'en parlais tout à l'heure lorsque vous étiez hors plateau qui sont les enjeux d'ordre économique social et environnementaux bien évidemment en termes bien évidemment une des premières choses qu'il faudra faire c'est rendre pérenne un petit peu et organiser et prospère l'activité touristique qui est l'un des principaux moteurs économiques de notre île mais aussi social parce qu'il va falloir et c'est là que je serai un peu moins réductrice mais il va falloir faire en sorte que la manière de vivre le tourisme soit acceptée par le plus grand nombre de Corse et soit acceptable aussi moi bien évidemment je n'attendais pas à ce que vous me vous me sacriez aujourd'hui ministre du tourisme de la Corse mais moi je suis prête à travailler avec tous les acteurs à travailler en partenariat avec tous les territoires avec tous les acteurs du tourisme avec tout à renouer et retisser les liens avec tous les partenaires que ce soit les partenaires pour la formation les partenaires justement comme on le disait tout à l'heure opérateurs aériens pour qu'on puisse enfin maîtriser ce tourisme et faire face à ces enjeux aussi environnementaux puisque la surfréquentation ça passera aussi par cette promotion mais pas une promotion histoire de dire qu'on fait des spots publicitaires mais d'aller chercher dans tous ces pays étrangers cette clientèle qui nous manque et moi je vais vous agiter un petit pic cette clientèle qui nous manque parce que finalement on l'a ici à un instant T sur une période très courte c'est un monotourisme et on ne voudrait plus avoir un pic comme ça mais une colline qui permettrait d'étaler la saison et justement là on reviendrait sur un CDI On va conclure il ne reste plus qu'une minute une question un petit peu provocatrice vous avez été provocateur un peu avec Angèle Bastiani je veux l'être avec vous le mouvement nationaliste auquel vous appartenez d'une certaine manière est né un peu du rejet du tout tourisme on se rappelle du rapport de l'Otion Institute qui disait qu'à un horizon plus ou moins lointain ce serait l'activité principale de la Corse est-ce que finalement ce qui a été rejeté par votre parti aujourd'hui ce n'est pas la réalité on est là à débattre de comment limiter le monde est mieux étalé et puis finalement à peu évoquer d'autres pistes de développement C'est ça Philippe Je suis très à l'aise pour vous répondre surtout en tenant compte de la dernière mandature Vous avez 40 secondes pour répondre Oui mais ça va être très vite le président puisque vous faites allusion à mon équipe par rapport à je dirais à ce qui est en place aujourd'hui d'où on est absent mais on l'assume totalement et qui a quand même signé le statut fiscal et social où la part du tourisme a été très importante donc je crois que la réponse est contenue dans le document où une réponse a été apportée à tous les problèmes lourds qui ont été traités au niveau du tourisme et ça je vais rendre hommage à mon ami Jean-Guy Talamone qui a on a travaillé un an et demi ensemble sur ce document il serait temps que ce document passe dans la phase de réalisation Bien merci César Philippe merci Angèle Bastiane Valérie Bodzi Laurence Constantin et Bernard Dulicelli nous avions invité l'association Oulé Vente mais la direction collégiale n'a pas souhaité participer à cette émission merci également à la direction de l'hôtel Sofitel et puis merci au temps on a eu peur à un moment donné il a failli peut-être pleuvoir finalement le temps a été beau voilà l'émission spéciale est à présent terminée bonne soirée sur France 3 Corse via Stila à la fin on a eu à la fin de l'économie de l'économie